Vous pourrez, sur certains textes, travailler avec le gouvernement. Écoutez, d'où on n'a pas... La retraite, je pense, à 65 ans, puisque vous avez voté pour eux et qu'ils vont la faire passer. Je pense que vous allez être encore aussi complaisant. En fait, vous avez décidé de vous lancer dans une carrière de comique ou je ne sais pas. On a passé toute notre campagne et expliqué qu'on était pour la retraite à 60 ans. C'est pour ça que vous avez appelé à voter pour la retraite à 62 ans. C'est pour ça que vous avez appelé à voter pour le candidat de la retraite à 65 ans. Mais arrêtez de répéter des trucs faux. Vous savez que vous pouvez le répéter 50 000 fois. Madame Piedmonti-Dota, pour qui avez-vous voté au second tour ? Contre vous, oui, et je l'assume, contre vous. Je sais que vous avez passé une pas une très bonne semaine entre Jordan Bardella et Madame Dati. C'était difficile, mais il faut avouer que vous avez appelé à voter pour Emmanuel Macron. Vous ne pouvez pas être une opposition, Madame Autain. Ce n'est pas possible. Vous vous êtes discrédité. La démocratie va falloir nous y faire. Quand le peuple vote, le peuple gagne, Madame Autain. Laissez-moi terminer une phrase. Vous savez, la démocratie au Parlement, ça va être comme ça aussi. Il va falloir que vous soyez capable d'écouter les autres. C'est certainement pas vous qui vous êtes battu sur la retraite à 60 ans. C'est sûr que si, et sur le pouvoir d'achat, et sur la sécurité, et contre le burkini, avec la France insoumise, c'est plus de cannabis, moins de police. Vous savez que c'est exactement ce que les Français... Vous voyez, le pouvoir d'achat, ça a duré 20 ans. Vous plaisantez ou pas ?